... Bonsoir à tous. Une foule immense, le peuple de Johnny en communion, quel qu'il soit, d'où qu'il viennent des larmes, des chants et des applaudissements, une église et le son des guitares. C'est un hommage grandiose qui s'est déroulé dans la capitale aujourd'hui à la hauteur de la mythologie qu'il a su façonner. Ce 9 décembre restera dans l'histoire comme celui d'un requiem pour un héros populaire. Maryse Burgot, Mathieu Régnier et Stéphane Guimaud. Un cortège digne d'un chef d'Etat. La venue des Champs-Elysées comme vous ne l'avez jamais vue. D'un côté les centaines de milliers de fans de Johnny. De l'autre, ce cortège funéraire aux allures rock'n'roll. Derrière le cercueil blanc du chanteur, 700 bikers venus de toute la France. Peu de gens vont pouvoir être comme nous au cœur du défilé et accompagner Johnny un petit bout de chemin. Donc c'est vrai que je me rends compte quand même que j'ai de la chance de pouvoir être là ce matin. C'était une volonté de Johnny Hallyday. Un dernier spectacle. Un ultime décor grandiose. Cadeau de la star à ses admirateurs. La descente comme ça que j'ai vu des motos, c'est... Je ne sais pas comment vous dire, j'ai une sensation de frisson. C'est bouleversant. Ça me bouleverse parce que c'est un chic type. Des écrans géants sur tout le parcours. Des vidéos fournies par la famille. Au passage du convoi, des centaines de roses sont lancées. Une pluie de fleurs pour conjurer la peine. J'ai plus de 50 concerts à mon palmarès. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Moi, là, malheureusement, c'est pas un concert. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je t'oublierai jamais. Repose en paix. Tu étais un dieu. Parfois, le cortège s'arrête. Les fans de la star découvrent les larmes d'une enfant consolée par sa mère. Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy suivent le cercueil. Des larmes, mais aussi de la musique à tue-tête. Mourez d'amour enchaîné ! Mourez d'amour enchaîné ! Eux sont venus de Charleville, dans les Ardennes. Nous c'est désir, fou de vivre une autre vie. Se mèvons-nous avec ces mots à lui. J'ai organisé ça sur Facebook. Ça a pris une ampleur. Je ne m'y attendais pas. Je voulais juste remplir mon petit bus. Je ne savais pas si j'allais remplir. Il y a plus de 500 messages. Mais voilà, on a pris les gens qui se sont pressés pour prendre des places. Et on voulait être là aujourd'hui. Un froid glacial, mais un soleil éclatant sur Paris. De l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Madeleine. Des milliers de téléphones brandis pour immortaliser cet adieu. Le cortège arrive, place de la Concorde. Lynn Renaud, très proche de la famille Hallyday, salue la foule. Dans un impressionnant silence, le cortège arrive à l'église. Puis la foule scande le nom de Johnny. L'épouse du chanteur soutient ses deux filles. Pendant cette cérémonie, elle ne les lâchera pas un instant. Derrière elle, le groupe compact des amis. Jean Dujardin, Jean Reynaud et beaucoup d'autres. L'actrice Marion Cotillard est en larmes. Le réalisateur Claude Lelouch filme avec son téléphone portable. Un dernier voyage grandiose pour un chanteur de légendes. Un cortège de voitures qui s'est donc arrêté devant l'église de la Madeleine. La rue royale était occupée d'une foule compacte depuis plusieurs heures déjà. Le président de la République est alors arrivé. Il a embrassé les enfants du chanteur, son épouse. Et il a ensuite, en haut des marches, commencé son discours. En voici l'épilogue. Alors, au moment de lui adresser un dernier salut, pour que demeure vivant l'esprit du rock'n'roll et du blues, pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir M. Johnny Hallyday. Une journée tellement particulière, le recueillement, les larmes, mais aussi des chants, ceux de ce public qui l'a toujours suivi et qui s'est toujours identifié à lui. Une vie de haut et de bas, une vie de joie et de peine, une vie rock'n'roll, cette musique qui ne pouvait être absente de cet hommage. Elle a heureusement résonné à plusieurs reprises aujourd'hui, grâce à ses musiciens. Récit signé Nicolas Lemarigné, image Éric Cornet. Regardez. Le dernier concert, le plus beau concert. Et cette fois, ce sont les spectateurs qui donnent de la voix. Accompagnés par les musiciens de Johnny Hallyday. Des milliers d'admirateurs qui ont tous, un jour ou l'autre, retrouvaient le sourire grâce aux chansons de Johnny Hallyday. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé dans ma vie, même dans les moments durs, divorce, machin, et j'écoutais du Johnny. Le Johnny, c'est en fait, mais pour beaucoup de gens, c'est une thérapie. C'était... Ils oublient leurs problèmes, ils vont au concert, ils oublient leurs problèmes. Même à travers les chansons, ils se guérissent. On va trop donner, bien avant l'envie. Je vous donnez l'envie, l'envie d'avoir envie, aura eu heureux la vie. Ils chantaient juste ou pas, ils étaient étudiants, retraités, tous différents. Mais tous, avec une seule chose à dire aux tauliers du rock. Merci Johnny ! Il y a une chanson particulièrement qui le caractérise ? Moi, ma chanson préférée, c'est Diego. Diego ? Michel Berger, alors ? Oui. Il a une force pour la chanter, il a mis tout son cœur, tous ses tripes, au mari, je crois. Ah oui, pourquoi ? Je ne sais pas. Elle fait dresser les poils. Bien sûr, il y a eu des larmes de tristesse. Toi, c'est noir, il est la crème. Il n'y a plus d'espoir. C'est plus des grilles. Mais aussi la joie de chanter, encore une fois, les tubes de toute une vie. Ça me rend fou. J'ai cru à ton amour. Et je perds tout. Tous rassemblés sous le regard bienveillant de leur idole, Johnny Hallyday. Et parmi nos envoyés spéciaux, aujourd'hui, Fanny Stenler a suivi pour nous cet hommage. Bonsoir, Fanny. Vous êtes à la Madeleine. Il y a les images que l'on voit à la télévision. Et puis, il y a ce que vous avez ressenti au cœur de cette foule. Quelle impression vous laisse cette cérémonie ? Eh bien, Laurent, c'était un moment extrêmement fort, fort en émotion. Et cela, que l'on soit fan de l'artiste ou pas. Il y avait tout d'abord cette foule immense, très impressionnante. Tous les âges confondus, toutes les générations étaient là. Il y avait des gens de tous les milieux sociaux. Il y avait les rockers, les bikers, ceux qui connaissaient par cœur tout le répertoire de Johnny. Puis il y avait des gens beaucoup plus réservés, beaucoup plus discrets, qui ne connaissaient sans doute pas toutes les chansons, mais qui appréciaient l'homme. Et ce qui était sidérant, eh bien, c'était de constater aussi le silence dans lequel s'est déroulée la retransmission de l'hommage ici, de la messe ici à la Madeleine. Il n'y avait pas un bruit, place de la Concorde. Tout le monde a écouté dans un silence total la messe, les chansons, il y a eu des applaudissements, il y a eu aussi beaucoup de larmes. Et cette émotion, eh bien, ça s'explique sans doute par le fait que le public, cet après-midi, a vu défiler sa vie, une partie de sa jeunesse aussi, réunie une dernière fois autour de l'artiste. Merci beaucoup Fanny. On va continuer et poursuivre le déroulement de cette journée, mais d'abord avec nous ce soir, deux amis de Johnny Hallyday, l'écrivain Daniel Rondeau et le journaliste Guillaume Durand. Bonsoir, merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Cette journée, elle a été d'abord Daniel Rondeau hors normes, comme lui, finalement, avec beaucoup de musique. Elle a été rock'n'roll cette journée aussi. Oui, elle a été rock'n'roll d'une certaine façon. Chanter, c'est toujours arrêter le temps des hommes. Quand Johnny chantait, il apaisait certaines soifs du cœur. Aujourd'hui, naturellement, il n'a pas chanté. Ses guitaristes étaient là, comme vous venez de le dire, magnifiques, sur le parvis, puis dans le cœur de l'église, mais il n'y avait pas de chanteurs. Il n'y avait plus de chanteurs. Et en même temps, beaucoup de dignité dans cette journée, beaucoup d'une certaine beauté de la poésie. Et tous les textes qui ont été lus étaient absolument magnifiques. Et je trouve qu'il y avait une sorte de symbiose, d'osmose entre les gens qui étaient dans cette bulle de la Madeleine et toute cette foule qui était à l'extérieur. Guillaume, vous étiez également à l'intérieur de cette église. Oui. On entendait cette foule chanter, on entendait résonner cette foule dans l'église. On avait vraiment le sentiment qu'on était entourés par des gens sans les voir. Moi, je suis allé à la Madeleine à pied traversant les Champs-Elysées. J'ai vu les gens qui se mettaient à chanter, qui étaient de plus en plus nombreux. Mais au départ, il était quand même très tôt et tout d'un coup, on a senti pendant toute la cérémonie qui était effectivement émouvante, raffinée, inattendue, parce qu'il y a eu quand même assez peu de temps de préparation. On avait l'impression d'être cerné. Et puis c'est une année assez compliquée parce que pour ceux qui aiment le rock'n'roll, on a perdu Chuck Berry, David Bowie. Donc, un qui a inventé le rock'n'roll, en gros, Chuck Berry, un qui l'a incroyablement modernisé, David Bowie. Et Johnny, c'est la voix. Ce n'est pas simplement une voix française. C'est quand même un homme qui a joué avec les musiciens de McCartney, le batteur de Michael Jackson, donc qui a donné à cette musique un retentissement en France qui explique la foule. Vous restez avec nous. Après le concert, justement, de ces musiciens, le message du président de la République, le cercueil blanc de Johnny Hallyday est entré dans l'église de la Madeleine. Il avait un jour répondu à une question d'un journaliste sur sa foi. On peut me faire dire ce qu'on voudra. Je resterai chrétien et je suis sûr que Jésus, lui, ne m'en veut pas. Laurent Hakim, Pascal Deschamps et Florian Le Moal. Plus qu'une cérémonie, une communion d'amis. Des amis très différents, comme Johnny et ses chansons savaient en rassembler ceux des arts et du spectacle, ceux de la politique aussi. Dans son homélie, le vicaire du diocèse de Paris a salué l'amour que Johnny exprimait dans ses chansons. Avec toi, nous l'entendons, ce père qui est notre père te dire que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Amen. Après l'homélie, c'est au tour des nombreux amis de venir partager leur émotion, de parler de Johnny et parfois à Johnny. Jean Reynaud a commencé par un poème de Prévert, l'enterrement d'une feuille morte, qui est aussi une leçon de vie. Ne prenez pas le deuil. C'est moi qui vous le dis. Ça a noirci le blanc de l'œil et puis ça en l'est dit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Johnny nous a quittés. Oui, Johnny nous a quittés. Ce matin, dans les friches de la France, abandonnées, comme dans les donjons de l'establishment, c'est le même cœur qui bat pour lui. Je t'ai aimé comme un grand frère. Je pense à tous ces gens, ce public incroyable à qui tu as donné du bonheur pendant près de 60 ans. Le goût d'aimer, c'est toi, Johnny, qui nous l'as donné et tu l'as donné à la France entière. Jamais, jamais, notre amour pour toi ne mourra jamais. Tu es aggravé dans nos cœurs à tout jamais. Au revoir, Johnny. Ensemble, prions de Los Angeles à la place de la Trinité. En écho aux intentions de prière de Carole Bouquet, la musique liturgique a laissé place à d'autres rythmiques. En promesse de retrouvailles heureuses. Derrière les guitares, Mathieu Chédide et trois guitaristes fétiches de Johnny. Cercueil blanc et musique noire. Au son du blues, les racines du rock'n'roll cher à Johnny. Une ferveur qui, malgré le chagrin, a gagné l'ensemble du public. ainsi l'un des hymnes du rocker a raccompagné le cercueil de Johnny et sur le parvis de la madeleine pour sa dernière sortie de scène, l'idole des jeunes a reçu, comme toujours, un véritable triomphe. on pense ce soir, bien sûr, à tous ces musiciens qui ont accompagné Johnny pendant toutes ces années. Daniel Rondeau, il a été compliqué, ce discours, à écrire ? Non. Les mots sont venus. Non, les mots sont venus parce que l'histoire, c'est l'histoire de Johnny qui a dicté son... L'histoire de Johnny et son rapport avec une partie, avec le peuple français. Il y a un lien mystérieux qui a uni cet homme depuis sa jeunesse. Il sait bien d'où il tenait sa couronne. Il tenait sa couronne des bas quartiers, des usines, des villes populaires, des friches abandonnées. Ce que vous avez cité, effectivement. Mais en même temps, petit à petit, il a, à force de travail, d'endurance, c'était un travailleur acharné. Il n'a jamais arrêté de travailler. Et petit à petit, il a gagné un public très large. On se souvient, il a eu connu des hauts et des bas. C'est comme ça qu'on fabrique un destin. C'est comme ça qu'on fabrique un destin. On se souvient de votre interview dans le journal Le Monde. C'était en 98. Interview, confession incroyable dans laquelle il donne tout, il révèle tout et qui fera finalement l'objet presque d'une bascule, d'un retour. Il va toucher un public aussi auquel finalement il n'était pas dédié. L'intelligentsia va commencer à dire que Johnny Hallyday c'est un personnage. Vraiment ? Je pense que c'est un personnage de notre roman national. C'est un personnage du roman français. Mais il n'était pas évident ce parcours entre le rock ? Il l'a construit. C'est lui qui l'a construit. Moi, je n'étais à ce moment-là qu'un interprète. Un bon interprète, comme écrivain, je voyais ce que cet homme avait comme qualité exceptionnelle. Le feu, une sorte d'intensité en permanence qu'il donnait à tout le monde. Un homme qui n'aimait pas la nuit, qui était parfois angoissé, les hauts et les bas. Vous les avez connus aussi, Guillaume Durand-Camp. Vous le retrouvez à New York à une époque de sa vie où c'était parfois compliqué. Il vivait où ? Sa personnalité est un peu comme un océan. Moi, j'ai été frappé, pour poursuivre ce que disait Daniel, par la dignité de la famille, le courage des derniers mois, monté sur scène avec ses amis d'enfance et d'adolescence, enfin d'adolescence, Eddie Mitchell et Jacques Dutron. C'est un océan. Effectivement, à un moment où ça n'allait pas très bien, il était le seul à vivre au pied des Twin Towers à New York, qui existait encore, dans un bateau seul avec son préparateur physique. Donc un soir, je vais le voir, j'arrive et il était dans une grande solitude parce que beaucoup de gens voulaient le conseiller en lui disant il faut que tu fasses plus de rock'n'roll, moins de rock'n'roll, plus de variété. Les producteurs étaient là, etc. Et lui, il était tout seul, tout seul à New York dans son bateau. Et je lui dis en arrivant, Bruel a raison, ce n'est pas le temps de l'anecdote, mais je ne peux pas résister à en raconter une, car je suis gourmand de cette vie magnifique. Et je l'appelle et je lui dis écoute, je suis complètement crevé, si on peut aller dîner tôt. J'étais au téléphone et alors là, j'entends l'autre bout du fil, si tu veux dîner tôt, appelle Sardou et hop, il raccroche. Johnny a l'idée. Et on a été dîner, mais c'est vraiment un océan mystérieux, un océan pudique, il était très impressionnant. On va y revenir. Il y a aujourd'hui des dizaines d'images intenses, chacun y trouvera la sienne ou les siennes, mais nos yeux se sont forcément arrêtés sur le premier cercle, celui d'une famille, d'un clan, les Hallidés, parmi eux, Sylvie, Nathalie, Laetitia, David, Laura, Jade. Et Joy, reportage Stéphanie Pérez et Guillaume Paufis. Elle arrive, seule avec ses filles, derrière le cercueil de Johnny. Laetitia Hallyday, l'épouse qui la veillait jusqu'au bout, l'accompagne des bons et des mauvais jours. Sur les marches de la Madeleine, David et Laura, les deux autres grands enfants du rockeur, ils la tendent main dans la main. Devant les caméras, des embrassades émues et toutes les vies de Johnny réunies. Sa famille, le chanteur ne l'a jamais cachée. Du roman de sa vie, ses admirateurs savent tout. Alors, ce deuil familial est aussi partagé avec le public. Sylvie Vartan, la compagne des années Yé-Yé-Ela, qui embrasse Nathalie Baye, la compagne des années sages. Tous ses visages familiers au premier rang, à gauche, les années d'avant, à droite, le présent. Au centre, la dépouille de celui qui les a rassemblés. Laetitia porte autour du cou la croix qu'il arborait ces derniers temps. Elle a géré jusqu'au bout l'image du rockeur, veillé à chaque détail de la cérémonie. La veuve du chanteur garde son chanteur chagrin pour elle, comme tout son clan. Ce sont leurs amis qui parlent pour eux. Je pense à Laetitia, si forte et si digne à tes côtés. Si digne. Et à Jade et Joy, qui peuvent être très très fiers de leur papa. Le temps est venu pour tous du dernier adieu. un baiser au cercueil. Un baiser au cercueil. Une bénédiction. Des mots de consolation pour cette famille qui s'est aimée, fâchée, réconciliée sous les yeux du public. La saga Hallyday continue sans son patriarche. Et ils sont donc venus de toute la France ce samedi à Paris dont le froid est sous un soleil d'hiver. Ils voulaient partager ce moment, cette dernière communion au plus près de leur héros, Margot Manière et Lou Cricorion sont allés à la rencontre de ces Français anonymes qui aujourd'hui étaient là, dans la rue. Johnny pour certains Français, c'est près de 60 ans de vie qui défile. Johnny c'est toute mon enfance, c'est tout. Voilà. C'est difficile. Merci. Ça m'aimait trop. C'est des souvenirs précis dans votre enfance ? Racontez-moi un petit peu. Bah écoutez, c'est toute ma jeunesse, ma joie, mes premières rencontres, mes premiers balles, voilà quoi. c'est très fort, c'est très... C'est une première histoire d'amour ? Tout à fait. Tout à fait. Les souvenirs personnels sont nombreux et se révèlent au fil de nos rencontres, bien souvent des moments heureux. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, à danser comme ça ? Parce que c'était quelque chose qui était important pour nous. Johnny c'est des soirées, c'est des moments de famille. Moi j'ai un souvenir avec mon père en voiture à écouter Laura comme de taré. j'ai des fêtes où on s'est marré à hurler Johnny avec des voisins qui venaient sonner parce qu'on faisait trop de bruit. Ouais c'est ça Johnny, c'est des fêtes. Des fêtes, des naissances et même des demandes en mariage. Je te promets le ciel, à ta main qui te touche. Voilà, ça fait deux ans qu'on est ensemble et là on va se marier. Avant de me marier, je lui dis à ma femme si j'ai un garçon, je l'appelerai Johnny pour dire que Johnny sera toujours de mon cœur. Et mon fils, il a 15 ans et je l'ai appelé Johnny. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui monsieur ? Je ne peux pas vous le dire. C'est trop difficile ? Ouais. On croise aussi des personnes qui ont traversé des peines avec Johnny. Madame, qu'est-ce que vous avez là comme souvenir avec Johnny ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Toute une famille, toute une génération. Il a fait... Il a fait tellement pour nos parents, pour nos... Pour plein de générations, il a fait tellement de choses. Il nous a accompagnés dans l'amour, dans la tristesse, dans la détresse, dans les maladies. Vous vous identifiez à quelle chanson alors ? À beaucoup. Voilà, chansons d'amour, les chansons de donner l'envie d'avoir envie. Voilà, quand on est malheureux, quand on n'est pas bien, moi, j'écoute cette chanson et ça me rebousse et je me dis non, je suis pleine de courage, je vais y aller, je vais foncer, quoi. Un peu plus loin, la chanson Marie évoque aussi une étape de la vie. Quand il a chanté ça, j'étais à l'internat et quand ça passait dans le bus, je ne voulais pas y aller et je pleurais en écoutant ça, en fait. Je voulais rentrer chez moi. Donc la musique là, pour moi, elle m'a marqué. Ah bah, c'était pas un bon souvenir alors. Non, c'est pas un bon souvenir. Mais aujourd'hui, toutes les générations se sont rassemblées avec le sourire. T'es prêt, Toine ? Vas-y ! Mourir d'amour enchaîné ! pour dire au revoir à Johnny. Vas-y ! Je vais vous expliquer. 7 ans, il va lui demander conseil. 7 ans, il va lui demander conseil. 7 ans, c'est quand même absolument incroyable. Il lui rend visite à Marne-la-Coquette, d'ailleurs, pour lui dire « Maître, je voudrais chanter, donnez-moi des conseils ». Maurice Chevalier lui dit « Mon petit, tu soignes ton entrée, tu soignes ta sortie et entre les deux, tu fais ce que tu veux ». Johnny a suivi son conseil. Le deuxième, c'est Brassens. Il a chanté en première partie de Brassens il y a très longtemps et naturellement, c'était le public de Brassens sifflet de Johnny et Brassens lui avait écrit une lettre magnifique qui disait « Mon petit, la gloire va te saisir, ça sera compliqué ». Le lendemain, Johnny, pour rendre hommage à Georges Brassens, a commencé son show avec sa guitare en chantant « La chasse aux papillons ». C'est absolument et la troisième, c'est Bral, chanteur français. Donc il s'inscrit, d'ailleurs on voit à la fin de ses concerts, il va chanter du Bral, il va chanter du Piaf, on voit bien qu'il a cette... Oui ? C'est un range des lignes à l'amour. Oui, lignes à l'amour, oui. Et en même temps, il va faire la synthèse, c'est-à-dire ce saltimbanque français, il rencontre le rock'n'roll et il va incarner les deux faces de la musique populaire d'aujourd'hui. Guillaume, on l'a vu, il a traversé les décennies, les unes après les autres, il a su se remotiver, peut-être pas, plutôt être à chaque fois, retrouver une forme de modernité, il y a eu des rebonds à chaque fois ? Ces dernières années, grâce à son épouse, à son entourage, le tour de champ a évolué vers quelque chose de clairement assez rock'n'roll. Même dans son entourage, à chaque fois, il se rapprochait des gens qui étaient, au moment où il les rencontrait, en train d'émerger, il était comme une sorte de patron. Oui, le patron certainement, d'ailleurs c'est un des surnoms qu'il avait quand il participait des émissions de télévision, la plupart de ceux qui étaient avec lui à ses côtés, qui est d'ailleurs très nombreux, c'est très important qu'on rende hommage aux artistes, car aujourd'hui, c'est à la fois un enterrement et un hommage aux artistes, ils étaient pratiquement tous là. Il était considéré comme le patron et il a réussi quelque chose qui moi m'a frappé dans la cérémonie par rapport à ce que disait tout à l'heure Daniel, c'est-à-dire quand on écoutait la voix du violoncelle de Gauthier Capuisson, musique classique, puis les guitares avec Robin Lemesurier, on s'est rendu compte que cette espèce de dichotomie française consiste à croire qu'il y a d'un côté la culture classique et de l'autre côté une culture rock'n'roll qui serait à mépriser. Johnny a tout fait toute sa vie pour que finalement il y ait une réunion considérable. D'ailleurs, il a joué avec des musiciens classiques. Dans quelques heures, la dépouille de Johnny Hallyday prendra la direction du Nil, direction Saint-Barthélemy, son Havre de Paix depuis 2008. En direct sur place, on va retrouver Jérôme Boeckas. Bonsoir Jérôme. C'est donc loin de la métropole, comme Jacques Braille finalement, qu'il lui avait choisi les îles Marquises, que Johnny sera inhumé lundi. Oui, effectivement, Laurent, première information, la famille de Johnny Hallyday a affrété un avion 757 qui devrait atterrir à l'aéroport de Juliana dans la partie hollandaise de Saint-Martin demain à 13h15, 13h30, heure locale. A partir de là, il faut savoir qu'entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il y a environ 10-12 minutes de vol. Donc, c'est un système de rotation qui va se mettre en place pour pouvoir acheminer tout le monde ici à Saint-Barth. Saint-Barth qui aime Johnny Hallyday. On me confie encore tout à l'heure que Johnny Hallyday est considéré comme l'enfant du pays et c'est une très grande fierté justement pour toute la population de savoir que Johnny Hallyday va reposer ici au cimetière de l'Orient en paix pour l'éternité. Merci beaucoup Jérôme. Forcément, certains fans s'interrogent sur ce départ vers Saint-Barthélemy parce qu'ils veulent un lieu, ils veulent un endroit et en dehors de la métropole, aller à Saint-Barthélemy, ce n'est pas accordé à tout le monde. Il faudra un lieu, Daniel Rondeau, Guillaume Durand, pour que les uns et les autres se retrouvent. Johnny a choisi Saint-Barthé, donc c'est sa dernière volonté. Je trouve qu'on ne peut que la respecter. Guillaume ? Oui, il a raison, c'est son sentiment, c'est le sentiment de la faillie. Maintenant que les pouvoirs publics décident qu'il y a un endroit quelque part en France où on puisse commémorer sa mémoire, son travail et son œuvre, ça paraît probable, mais je n'en suis pas certain. Et en tout cas, je le souhaite, mais c'était vraiment sa volonté d'aller là-bas. Merci à tous les deux, c'était une journée importante. Très importante. Pour beaucoup de monde. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à tous.